Donc là on va voir comment on va tirer les équations des étapes. On a vu précédemment comment on tirait les équations des actions. Action, sortie, récepteur, c'est la même chose. Donc récepteur, tout simplement pour tirer appel, H1, KM1, KM2 et KM3 sont des récepteurs. Donc pour les étapes, on a X1, X2, X3, X4. Alors les étapes, ce sont aussi des récepteurs. En été, des récepteurs particuliers, on va les utiliser en tant que mémoire. Alors, soit c'est de la mémoire sur API, soit ce sont des bobines, tout simplement. Donc on va s'attaquer à l'étape X1. Il y a deux techniques à ça. Soit la technique monostable, qui a été utilisée pendant des années, soit la technique bistable. Alors monostable c'est quoi ? On va utiliser par exemple, on va matérialiser X1 via une bobine. Voilà. J'aurai une bobine, et je vais l'appeler X1 ou KX1. Sur un automate, par exemple sur le zélio, et bien cette étape, on ne va pas l'appeler KX1, parce que le zélio ne va pas comprendre la syntaxe du zélio c'est quoi ? Ça va être, on va mettre une... Alors E, il le dessine sous forme de carré, plus de moins, et on va l'appeler M1. Voilà. Et puis sur automogène, on va dessiner l'étape tout simplement. Vous verrez, ça sera assez simple. Donc soit on la matérialise via un contacteur, bête et méchant. Donc je peux le dessiner sous forme verticale, le contacteur, un contacteur dessiné sous forme verticale, un contacteur dessiné sous forme horizontale, ou la mémoire sur zélio. Donc ça, c'est la syntaxe zélio. Voilà. On va s'attaquer à l'étape X1. X1 égale quoi ? Là, je n'ai pas encore choisi ma technologie. Je mets donc X1 égale, tout simplement. Si j'avais choisi ma technologie, j'aurais marqué KX1. Ou bien M1. Si j'avais choisi la technologie, il s'allait où ? Donc X1 égale quoi ? Donc on a une activation. Tout ce qui est activation, je vais le mettre entre crochets. Donc je m'aperçois que c'est B1. Ou X4 et S6. Ça s'arrête là, j'ai rien d'autre. C'est bien ça, pas de problème. Je ferme mon activation. Ce que j'ai mis là entre crochets, c'est mon activation. Ma désactivation, j'ai choisi la technologie monostable. Ma désactivation, ça va être I2. Je le mets entre parenthèses. Vous verrez pourquoi plus tard. Et comme c'est une désactivation, il va falloir mettre une barre ici. Donc c'est X2 barre. Donc maintenant, sur le même principe. X2 égale quoi ? Ben, l'activation. Donc X1 et S1, je l'ai pris là. Je ferme mes crochets. Je mets un E. J'ouvre ma parenthèse. Je mets X3. Et je mets ma barre. Ça, c'est ma désactivation. Ensuite, on va faire X3. X3. X2. Et ouverture des parenthèses. S2. Ou S3. Fermeture des parenthèses. J'ai plus rien dans l'activation. Je ferme mes crochets. Je mets un E. Ma désactivation, ça va être X4. Barre. Ok. Et X4. Égale activation. X3 et S5. Excusez-moi. S4. S4. S4 barre. Ouais, c'est bien ça. S4 barre. Et S5. Fermeture des parenthèses. Fermeture du crochet. Mon activation est là. Et la désactivation. Je la mets entre crochets tout le temps. X1 barre. Ah, j'ai oublié de la mettre entre crochets. Alors, on verra pourquoi on la met entre crochets quand on utilisera un peu plus tard le TRM de De Morgan. Je ferai une vidéo là-dessus. J'en ai déjà fait une, mais via le graphète. Donc voilà, on a nos équations. Alors, là, c'est les équations des actions. Excusez-moi, des étapes. Ça, c'était les équations des étapes. Là, on avait les équations des actions. Action, sortie, récepteur. C'est la même chose. Et évidemment, quand on va jumeler ça, ces équations-là avec celle-ci, on aura les équations du graphète complet. D'accord ? Donc là, c'était pour la technologie monostable. C'est-à-dire qu'ici, on avait un relais, bête et méchant, j'ai oublié. On peut marquer un ici, un de là. Donc, c'est du relais simple. On appelle ça du relais de commande. Ça, c'est soit on choisissait la technologie relais, qui a été utilisée jusque dans les années 80. Ensuite, on est passé avec l'automate. L'automate, on utilise de la mémoire interne. Donc voilà. Maintenant, on va passer à l'autre technologie. La technologie bistable. Alors, la technologie bistable, les Allemands l'utilisent. On utilise des basculeries 7-7. Mais l'ancêtre de la basculerie 7-7, c'était un relais sur lequel on avait deux entrées. Bien évidemment, une sortie, on avait le 7, la mise à 1, et le reset, la mise à 0. Et ça, c'est le point commun. Donc ici, si on compare ici, on avait A1, A2. Alors là, sur de vieux relais, c'est marqué A1, B1. Et puis A2 derrière, A2, B2. Moi, je vous le dessine sous forme de bascule, reset 7. Alors, c'est très facile. Il y aura donc deux équations à chaque fois. Alors, on va prendre l'étape X1. Il y a le 7 de X1. Donc, on va l'appeler 7. 7, en anglais, ça veut dire mise à 1. 7 de X1 égale quoi ? Il suffit de suivre ça. 7 égale B1. Ou X4 et S6. Voilà, ça c'est le 7. 7, c'est l'activation. Bien évidemment, il faut le reset. Alors, juste derrière, on marque le reset. Reset de quoi ? De X1. Et là, on met directement X2, tout simplement. On n'a pas besoin de mettre la barre, comme ici. Là, on était obligé de mettre la barre parce que c'était une technologie monostable. Eh bien, c'est très, très simple ensuite. X2 égale quoi ? Alors, X2, attention. 7 ou 8, on en a. 7 de X2 égale X1. C'est simple, c'est ce qui est là. Et le reset de X2 égale quoi ? X3. On va faire le 7 de X3. Le reset de X3. Le 7 de X4. Et le reset de X4. Égale, 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 égale. N'oubliez pas qu'on aura toujours le 7 et le reset. Donc, le 7 de X3, d'après les équations, d'après notre tableau, c'est X2 et S2 ou S3. Et le reset, X4. X3 et, n'oubliez pas, S4 bar et S5. Et le reset, c'est X1. Donc, voilà, on vient de terminer. Ici, on a les équations en technologie bistable. Donc, les équations des étapes. C'est l'équation des étapes en technologie bistable. Bistable, c'est celle-ci. Conclusion maintenant, si vous avez un graphe 7, pour les équations, vous aurez toujours deux solutions. Soit la technologie monostable, soit la technologie bistable. Mais pour les sorties, ça sera la même chose. Que ce soit bistable ou monostable, ça sera X1 qui va attaquer H1 et ainsi de suite. Donc, ça ne changera pas. Donc, voilà. Maintenant, je vais faire une autre vidéo. On va réaliser tout ça sous forme de schéma. Alors, pourquoi ? Soit on utilise réellement des relais, monostables ou bistables. Ça existe encore. Soit on va utiliser le zélio. Enfin, le zélio, un automate quelconque. Voilà. Allez, à la prochaine vidéo. Merci. Sophie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada